Bonjour à tous, nous allons découvrir un nouveau son aujourd'hui. Pour cela, vous aurez besoin de votre manuel pilotis à la page 118-119, d'une ardoise ou d'une feuille de brouillon. Je vous invite maintenant à regarder l'affiche du son. Nous voyons aujourd'hui le son zzzz qui est ici. On voit que c'est la lettre S qui chante zzzz comme dans Maison. On sait que la lettre S chante szzz. Quelquefois, elle peut chanter zzzz comme dans Maison. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre manuel pilotis à la page 118 et à regarder la maison du zzzz. Comme d'habitude, nous allons dire chaque mot et situer le son zzzz dans chaque mot. Un vase, c'est le S ici. Un blouson, c'est le S. Se raser, ce. Celui-là, il chante szzz. Alors que ce S-là chante zzzz. Il est là. Vous allez faire la même chose avec tous les mots. Je vous laisse faire une pause sur la vidéo et reprendre quand vous avez terminé. Une fois que vous avez fait cela, nous allons faire un petit exercice que nous faisions déjà quand nous étions à l'école ensemble. Plusieurs choses à faire. On va faire un exemple et vous ferez la même chose avec d'autres mots. Nous allons faire l'exemple avec ce mot-là. Première consigne. Écris ce mot sur ton ardoise. Deuxième consigne. Lire le mot. Moi, je le lis. Je lis poison. Troisième consigne. Dessine les arcs de cercle des syllabes. Si je le fais sur le mot poison. J'ai d'abord poison. J'ai deux syllabes. Attention, une syllabe se termine bien entre deux lettres. Vous allez faire cet exercice avec les mots que je vais écrire en dessous. Non. Les Fourths. Et vous dites les deux douceurs. C'est bon. Parfait. En rousori. Parfait. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo et faire l'exercice comme nous l'avons fait avec le mot poison. Je vous laisse reprendre la vidéo ensuite. Deuxième chose, on sait que le plus souvent, la lettre S chante S. La lettre S chante S. Ça, c'est ce qu'elle chante. Aujourd'hui, nous découvrons que la lettre S peut quelquefois aussi chanter Z. Mais pourquoi chante-elle Z ? C'est ce que nous allons observer dans les mots. Alors, le premier mot. Prenons le mot maison. Le mot case. Et le mot musique. Qu'est-ce que nous pouvons observer ? Si je regarde les lettres qui encadrent le S dans chaque mot, j'observe qu'ici, j'ai un I, un O, un A, un E, encore un I et un U. Ces lettres-là, A, E, I, O, U. Et je vais rajouter le copain du I, le Y. Souvenez-vous, ces lettres-là, on les appelle les voyelles. A, E, I, O, U, U, Y. Eh bien, ces voyelles, quand elles se trouvent de chaque côté du S, il nous faut bien deux voyelles de chaque côté du S. Voici la nouvelle règle. Le S, lorsqu'il y a accompagné de deux voyelles de chaque côté, il doit donner la main de chaque côté. Une voyelle d'un côté, une voyelle de l'autre. Dans ces cas-là, il chante Z. Si le S donne la main qu'à une seule voyelle, il chante S. S'il donne la main qu'à une seule voyelle et qu'elle est devant lui, il chantera encore S. Pour qu'il chante Z, il doit donner la main à deux voyelles. Voici la nouvelle règle d'aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à l'écriture. Revoir ensemble la graphie du S. Je sais qu'il y a quelques enfants qui ne tracent pas bien le S. On va revoir ensemble. Vous prenez votre ardoise ou une feuille. S'il n'y a pas d'interligne, vous mettez des interlignes. Et on va revoir ensemble le tracé du S. Comme je veux que mon S chante Z, je vais lui mettre une voyelle de chaque côté. Par exemple, le I, je vais faire Isa. Pour le S, je pars en faisant un trait en oblique. Quand j'arrive en haut, je redescends un petit peu et je lui fais un ventre bien rond. Une canne et j'attache la lettre suivante. Isa. Ensuite, on va écrire Uzi. Et ensuite, nous allons écrire Ose. Attention, le O, on attache le S en O. Sur la main, on donne la main en O du haut. Ose. Bien. Attention, les mains coquines. Je connais des mains coquines qui font des S comme ça. Ça, ce n'est pas un S, il est trop arrondi. On part bien tout droit, on descend un tout petit peu et on lui fait un ventre rond. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et vous pouvez reprendre ensuite pour faire les exercices suivants. Nous allons continuer avec un exercice de vocabulaire. Nous regardons la maison du Z, comme tout à l'heure. Et vous allez pouvoir chercher la réponse dans la maison. Une fois que vous avez fait cet exercice, nous allons pouvoir commencer la lecture. La lecture des syllabes là-haut. Alors, si je regarde ici, on se souvient de la règle. Les voyelles A, E, I, O, U, U, Y. On peut se redire notre petite chanson A, E, I, O, U, Y. C'était la petite chanson qu'on avait appris en début d'année. On voit que quand le S donne la main une voyelle de chaque côté, il chante Z. Vous allez pouvoir maintenant lire toutes les syllabes qui vous sont proposées dans votre manuel. Vous pouvez faire pause et reprendre ensuite la vidéo. Une fois que vous avez terminé la lecture, vous allez pouvoir faire une dictée de syllabes. Je vous laisse écrire, alors je remets la maison du Z, le S qui chante Z, le S qui chante Z. Vous allez pouvoir écrire avec le Z de maison. Pour les enfants qui ont plus de difficultés, je vous invite à aller regarder le mémo des sons. C'est une fiche qui se trouve sur le drive que vous pouvez télécharger, imprimer. Et vous pouvez l'avoir à côté de vous pour chercher les sons dont vous ne vous souvenez plus. Une fois cette dictée terminée, on va pouvoir reprendre le fichier à la page 119 pour faire « Je manipule les lettres ». Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui ? On vous demande de changer la lettre ou les lettres qui sont colorées ici. Et de les changer par celles qui sont proposées. Il vous suffit de lire le mot, de changer cette lettre par celle-ci et on obtient un nouveau mot. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, je vous laisse faire l'exercice. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à lire la liste des mots ci-dessous. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et reprendre la vidéo ensuite. Une fois cela terminé, je reprends la fiche du son Z. Et nous allons pouvoir faire une dictée de mots. Avec le Z de maison, vous allez pouvoir écrire une rose, un vase, une chanteuse, une maison. Bien sûr, vous pouvez vous aider du mémo, la fiche du mémo des sons, pour écrire les mots et faire la dictée. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501